Et bonsoir à toutes et à tous, c'est aussi les 45 aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour de Vigoni. Alors, étant donné le contexte dans lequel je suis, forcément je ne peux pas aller en brocante de bonheur. Et du coup, forcément, il ne reste pas grand-chose à l'heure à laquelle j'y vais. J'ai trouvé quelques trucs néanmoins, et forcément, ce n'est pas mieux qu'à l'ouverture des brocantes, forcément. Et bon, c'est la situation qui ne me permet pas d'aller au Vigoni de bonheur, mais ce n'est pas grave, il suffit juste de patienter. La prochaine fois, ou peut-être un petit peu plus longtemps, je dirais peut-être aux horaires d'ouverture. Mais bon, finalement, ça se demandait s'il y avait des choses en vrai aux horaires d'ouverture, parce que sur ces deux brocantes, je n'ai pas l'impression qu'il y a eu grand-chose, grand-jose, et je n'ai pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de monde. À mon avis, dans mon département, à moi, tout le monde est parti du côté de Bonne-la-Rolande et Wimlander, le château de Wimlander. Je suis un week-up, peut-être à Yoshi, la passion du jeu, qui est peut-être sur cette brocante-là. Malheureusement pour toi, je n'ai pas pu me rendre aujourd'hui, et je regrette parce que le samedi en juin, où je t'ai eu avec cette brocante-là, c'était génial. Donc, j'étais très content d'être là-bas, et je pense que les deux brocantes du Loiret, Bonne-la-Rolande et Wimlander, ils ont dû être très très bien. Malheureusement, je ne peux pas y aller comme ça. Souci de transport et tout, c'est pas grave. De toute façon, moi, je vais vous dire un seul mot, il faut patienter, il faut patienter, et le jour de votre chance arrivera. Bref, on se dit à tout de suite pour le compte-rendu, je tourne la caméra. Et donc, on est parti pour ce compte-rendu, à commencer par ces deux jeux DS et 3DS, pour la somme de 7€. Donc, avec le Mario Maker en Nintendo Select, c'est la version Nintendo Select qui me l'a fait prendre, et le Monopoly, que je ne pensais pas avoir. En vrai, j'ai pris les deux-là, dans le but d'avoir de la monnaie pour récupérer ce CD des Wii Sports combinés, que je ne possédais pas, je crois pas, cette édition. Et de toute façon, je pense que cette édition-là, il n'y a pas de boîte en plastique des boîtes Wii qu'on connaît. Je pense que c'était intégré dans une des packs de consoles. Donc, dans tous les cas, autant le récupérer à ce prix-là, à 2€. Et 2 jeux PSP, un Benten Attack, Alliance Force, Vilgex Attack, et un Dragon Ball Evolution. Voilà, c'est tout pour cette première brocante. La deuxième brocante, c'était celle du Parc Pasteur, alors c'était là où il y a le marché au plus du samedi habituellement. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup d'explosants. Et pareil, je ne suis pas sûr qu'il y avait énormément de choses le matin. Je ne pense pas qu'il y a dû y avoir beaucoup de choses, à moins que, enfin, voilà, bien sûr que tout soit parti le matin. Mais au lieu de ce que j'ai regardé, j'ai quand même l'impression que les gens, ils n'avaient pas grand-chose. Et la seule chose que j'ai trouvée, c'est cette carte Pokémon, ce petit garde-voir-ex du bloc XY. Pour moi, ça me semble être une officielle. Après, à moins que ça soit une fausse, mais vraiment bien foutue. Pour moi, elle m'a l'air d'être authentique, cette carte. Dites-moi ce que vous en pensez. Le doré brille bien doré comme une vraie. Bref, je ne sais pas si c'est une couleur spécifique à Pokémon et que les contrefaçons sont difficiles à reproduire. Pour qu'elle nous baisse bien la gueule. Enfin, excusez-moi pour les gros mots. Mais en tout cas, je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire si c'est une authentique ou une fausse. Pour moi, elle m'a l'air d'être authentique par rapport au doré qu'il y a sur le garde-voir à ce niveau-là. Et même sur le côté doré de la carte, pour moi, ça m'a l'air d'être authentique pour 5 euros. Je pense que c'est plutôt une affaire correcte pour ce genre de carte XY. Je ne sais pas de quelle série. Donc, c'est ce logo-là. Donc, ce n'est pas du écarlate et violet puisqu'on a les symboles. Et normalement, il me semble que sur les nouvelles cartes Pokémon, il ne doit pas y avoir de symboles. Enfin, je crois qu'il n'y a pas de symboles. Et ça, par contre, c'est un achat Amazon pour 20 euros. Le petit collector, l'édition spéciale de Métro Exodus. Aura. 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 Je n'arrive pas à prononcer cette partie-là. Avec, bien entendu, c'est pour ça que je l'ai pris, une édition Steelbook dedans. Donc, voilà. Pour 20 euros, une édition Steelbook. Je trouve que c'est pas mal. Malheureusement, ils ont baissé 2 euros juste après mon achat. Il est passé à 18 euros. Donc, c'est bien dégueulasse quand même de faire ça. Mais c'est pas grave. Bref, on se retrouve pour la phase 5. Et donc, voilà les amis. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Étant donné que je ne fais pas beaucoup de big money en ce moment. Du coup, je me raterai un petit peu sur les sites internet. Donc, sur Boncoin et Vinted. Et j'ai encore trouvé un petit lot N64. Alors, malheureusement, il y a 3 doublons dans ce lot. J'ai pris ce lot à 40 euros. Dans le seul but de récupérer un jeu. Et un deuxième jeu que je n'avais pas. Mais bon, c'est un FIFA. Voilà. C'est un FIFA qui était dans ce lot que je n'avais pas. C'est pas celui-là qui était intéressant. Il y en avait un seul qui était intéressant dans le lot. Malheureusement, je pense que... Et je crois que c'est le cas pour beaucoup de gens sur le rétro gaming. Les gens, ils ne veulent pas séparer les lots. Ils ne veulent pas dissocier les lots. Et au risque que ce soit le même prix pour le seul jeu. Autant le récupérer avec des jeux que j'ai déjà. Donc, pour ce jeu uniquement, j'ai pris un lot complet à 40 euros de 5 jeux N64. Vous allez voir les titres. Vous savez déjà qu'il y a un FIFA dans ce lot. Je ne l'avais pas. Donc, au moins, je le récupère. Mais bon, ce n'est pas le jeu qui fait plaisir. Enfin, ce n'est pas le jeu qui m'intéressait dans ce lot. Mais vraiment, j'ai vraiment pris ce lot dans le seul but de récupérer ce jeu-là. En récupérant malheureusement 3 jeux en double et un FIFA. Voilà. Vous allez voir ce lot dans une prochaine vidéo. Je le recevrai normalement dans la semaine. Je ne sais pas quand. On verra la prochaine fois. A la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Excusez-moi. Ciao tout le monde. Ciao tout le monde.